Les fiches à portée de main pour quelques instants encore. Ces candidats révisent jusqu'à la toute dernière minute. Il est 7h30, l'épreuve de philo a un coefficient allant jusqu'à 7 au bac littéraire. Un examen déterminant avec des révisions tous azimuts. Surtout le bonheur, la liberté surtout. Sur quoi vous aimeriez tomber ? Comment sur le bonheur ? Le bonheur surtout. En philo, le bonheur. C'est celui où j'ai plus de facilité. Pour moi, je pense qu'il y a surtout les sous qui font le bonheur. Les lois peuvent-elles faire notre bonheur ? Dans ces enveloppes, plusieurs autres questions. Le travail divise-t-il les hommes ? La morale est-elle la meilleure des politiques ? Donc vous avez jusqu'à 12h07 pour finaliser votre épreuve. 4 heures de réflexion difficiles à évaluer même des années après. Très honnêtement, non, je ne me rappelle pas du tout, mais j'étais persuadée d'avoir fait un bon devoir. Et hélas, c'était une catastrophe, je crois. Je crois que j'ai eu 10 sur 20 commentaires. Non, c'était horrible. Horrible. Mais bon, peut-être que cette année, j'aurais eu 15, finalement. Avec le niveau baisse, donc pourquoi pas. 11h, premier commentaire des futurs bacheliers pas toujours philosophes. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ça s'est bien passé ? Non. J'avais déjà un de mes amis qui avait passé le bac, qui m'a dit, autant ça ne va pas tomber sur l'art, ça va tomber sur la conscience. Et ni un ni l'autre. Donc, surprise, quoi. On verra le 5 juillet les résultats. Le 5, oui, sauf pour un tiers des candidats, ceux des bacs pro, ce sera le 10 juillet. Eux, ce matin, se concentraient sur l'épreuve de français. Pas de soucis particuliers, si ce n'est la chaleur dans les salles. Pas de soucis particuliers, si ce n'est la chaleur dans les salles, si ce n'est la chaleur dans les salles.